Oui, bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir le QCM numéro 2 en gestion opérationnelle dans le cadre de la préparation et des révisions de votre examen de gestion 2024. Aujourd'hui, le thème abordé sera le seuil de rentabilité. Tout d'abord, il est à intégrer qu'un QCM, c'est une question à choix multiple qui est un parti intégrante de votre examen et que vous ne pouvez répondre qu'à ces questions en faisant le bon choix qu'à partir du moment où vous avez apprécié et appris naturellement les cours. Donc là, moi, je vous conseille et je vous renvoie sur les vidéos que j'ai produites de la première sur le seuil de rentabilité, puisque c'est l'objet de ce QCM, ainsi que l'identification des charges variables et des charges fixes. Le principe du QCM, c'est que l'on vous propose une problématique d'entreprise et ensuite des questions à choix multiples où vous devrez choisir la meilleure réponse. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, une entreprise vous communique la structure de ses charges pour l'année, chargée fixe 200 000 euros et chargée variable 300 000 euros. Par ailleurs, elle vous communique aussi son chiffre d'affaires qui se monte à 800 000 euros. Donc, il vous est posé la question suivante, son résultat. Donc, vous vous êtes demandé de calculer le résultat. Il vous est proposé quatre solutions possibles, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros ou autres que vous devrez naturellement préciser. La bonne question étant de 300 000 euros. Chiffre d'affaires moins charge égale 800 000 moins 200 000 moins 300 000 égale 300 000 euros de résultat. Pour la deuxième question, il vous est demandé de trouver son seuil de rentabilité et pour cela, il vous est proposé quatre solutions. Moins 260 000 euros, moins 930 000 euros, plus 320 000 euros ou autres à préciser. La bonne réponse est de 300 000 euros et nous tenons le raisonnement qui est la marge sur coût variable égale chiffre d'affaires moins charge variable. Donc, égale 800 000 moins 300 000 égale 500 000. Le taux sur marge sur coût variable étant égal à 500 000 divisé par 800 000, le chiffre d'affaires, est donc égal à 62,5%. Le seuil de rentabilité, la formule, vous la connaissez, vous l'avez revue sur la vidéo produit, est égal à les charges fixes divisé par le taux sur marge sur coût variable est égal à 200 000 euros divisé par 0,625, ce qui nous donne 320 000 euros. Donc, le seuil de rentabilité, je précise que c'est le niveau en dessous duquel l'entreprise perd de l'argent et au-dessus duquel elle commence à gagner de l'argent. Donc, le seuil de rentabilité se monte à 320 000 euros. La troisième question, on vous demande le résultat pour un chiffre d'affaires d'un million d'euros. aurait été de 500 000, 200 000 ou 400 000 euros ou autre à préciser. Donc, la bonne réponse est le autre à préciser, donc vous devez tenir le raisonnement. Le résultat est toujours égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc, 0,625 multiplié par 1 million moins 200 000 de charges fixes est égal à 425 000 euros. Retrouvez les séances de révision 2024 en e-learning sur le site www.formateur-bts-mco-ndrc.com Rubrique, planning, courte gestion. N'oubliez jamais que le succès de votre propre réussite, c'est vous-même. C'est lié à votre ténacité, votre travail. Nous-mêmes formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner dans votre réussite en vous mettant à profit notre formation, notre expérience et notre passion de la formation. Retrouvez mes vidéos sur ma chaîne YouTube dans toutes les matières de la filière MCO et NDRC qui sont là, qui vous sont offertes pour accompagner votre réussite. Je vous remercie, si vous souhaitez les vidéos, vous les appréciez, vous pouvez les liker, vous souhaitez des informations, commentez, je vous répondrai rapidement. Et si vous souhaitez être prioritaire quant à la production, n'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche. A très bientôt et merci pour vos visites régulières. Au revoir. Sous-titrage ST' 501